Parti ! Effectivement Aurélien, je suis actuellement sur le plateau de Sudarto Hebdo, mais comment ça se passe en coulisses ? Vous connaissez déjà la partie plateau, je vais vous présenter maintenant la partie régie, dans laquelle nous avons le matériel qui nous permet de faire en direct des changements de plan, de mixer différentes entrées audio, de faire le montage vidéo, etc. Pour faire tourner tout ça, nous sommes une équipe de 5 personnes. Nous avons Valentin, qui ne sera pas là aujourd'hui, Jamal, qui nous aide parfois sur les prises de vue drone, également qui vient en renfort sur la régie, moi-même qui interviens sur pas mal de reportages, et deux services civiques, Manon et Faustine. Et nous partons d'ailleurs tout de suite avec Faustine. C'est parti ! Alors Faustine, on est à Avrincourt aujourd'hui, pourquoi ? Alors c'est pour ma rubrique, qui est la photo de la semaine, ainsi que la photo mystère, donc là, aujourd'hui, je vais faire la photo du château, pour la photo de la semaine numéro 3. Et pour la répliquer de la photo mystère, ça, ça reste ce que ça fait pour l'instant. Et en fait, j'ai pris cette rubrique, donc pour que ceux qui connaissent déjà le territoire, puissent reconnaître un monument ou un endroit qu'ils connaissent déjà, et faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Ta mission en tant que service civique, c'est d'aller sur le territoire pour prendre des photos ? Ça, c'est ce qu'on parle rubrique, mais à côté de ça, on fait des reportages, en fait, sur les entreprises, les associations, et également, on va rencontrer des élus dans les villages, donc pour pouvoir voir leur village et ce qui s'y passe en fait. Alors, une fois les prises de vue terminées, on revient au studio pour monter les vidéos, y ajouter du son et de la musique pour dynamiser le reportage. Et c'est ta seule mission en tant que service civique ? Alors non, j'ai aussi une chronique qui s'appelle 2 minutes nature, donc le but est de chercher dans le Sud-Artois toutes les plantes, et ensuite aller à la rencontre de producteurs pour évoquer la plante et en savoir un peu plus, et pour ainsi connaître les bienfaits et les vertus. Nous remercions donc les élus et les dirigeants de la communauté de communes, ainsi que l'Europe, qui nous accompagne dans ce projet, qui nous permet de parler des services de la communauté de communes, que ce soit du développement économique, de l'associatif, de la jeunesse et sport, de la santé, de la culture, mais aussi de parler des acteurs du territoire, entreprises, associations, artistes, etc. Ce média est donc un outil d'attractivité pour le territoire. Nous cherchons à nous améliorer chaque semaine avec nos jeunes volontaires pour le rendre plus dynamique et pertinent. Nous espérons que vous passez chaque semaine un agréable moment à nos côtés, sachez que pour nous, c'est le cas.